Salut à tous et à toutes, c'est Spofy et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo encore une fois sur le thème de Valorant. Aujourd'hui je vous fais une petite update sur comment avoir un accès à la bêta de Valorant. Je vous fais un petit update par rapport à mes deux autres vidéos que j'ai faites. Donc si tu arrives sur cette vidéo, il est impératif pour toi si tu n'as pas lié ton compte Twitch avec ton compte Riot Games d'aller voir la vidéo comment avoir accès à la bêta de Valorant que je mettrai dans la description en fiche. Et je vais vous mettre aussi l'autre vidéo, qu'est-ce que c'est Valorant pour ceux qui ne savent pas. C'est très important mon pote, là aujourd'hui on va faire un petit update, je vais vous donner quelques informations, quelques statistiques sur Valorant. Mais aussi je vais vous parler des accès parce que hier pour Valorant, ça ne s'est pas passé comme prévu au niveau des drops, des accès à la bêta. De base il devait en mettre 75 000, il devait en donner 75 000 mais il y a eu des petits problèmes. Donc ça je vais vous en parler dans juste une ou deux minutes, là on va juste faire un point statistique, je vais vous parler de quelques petits trucs. Voilà vite fait et ensuite on parlera vraiment des drops d'accès quand ils réouvriront parce qu'actuellement ils sont fermés. Nous sommes le 8 avril à 11h, actuellement ils ont été fermés cette nuit vers 4h du matin, heure française si je ne dis pas de conneries. Ça a été fermé et ça réouvrira, je vous le dirai après et pourquoi j'ai l'heure, pourquoi je connais l'heure. Voilà alors un petit point du coup, le 7 avril la bêta fermée de Valorant a ouvert pour tous ceux qui avaient des accès à la bêta. Du coup on l'a vu sur Twitch, c'était vraiment incroyable. Il y a eu justement près de 1,6 million de spectateurs sur Twitch, c'était juste insane. Il y a eu plein de trucs, plein de streams en tout genre, c'était vraiment super cool et en plus de ça il y avait aussi les Twitch Rivals. Si vous ne savez pas ce que c'est les Twitch Rivals, c'est Twitch qui organise des compétitions entre streamers, les streamers les plus connus quoi, dans toute l'Europe. Donc dans la région Europe, après tu as les Twitch Rivals Europe, Twitch Rivals pour les Etats-Unis, etc. Et du coup il y avait les Twitch Rivals EU, donc Europe. Et donc je veux vous donner cette information là parce que je suis quand même un peu content. Du coup il y a des français qui ont participé, il y avait la team de Zerator, la team de Gotaga, je ne sais plus s'il y avait une autre team française. Et du coup la team de Gotaga a gagné ses Twitch Rivals, donc on peut être fier les gars, soyez fier. Soyez fier d'être français les gars, on a gagné. Donc bref, du coup congrats à Gotaga, tu vois, excellent Twitch, Twitch esport a même tweeté. On a Gotaga, on a Mikalo, on a Azox, on a Gyps et PM League que je ne connais pas qui étaient dans la même team et qui ont du coup gagné ses Twitch Rivals. C'est super, ok c'est cool, pourquoi pas. N'oubliez pas que tous ces liens là, tous les liens de la vidéo, je mettrai tout dans la description, ainsi que mes deux anciennes vidéos sur Valorant qui peuvent vous être quand même bénéfiques. Voilà, je pense que c'est le mot. Voilà, tout simplement, tout sera dans la description, dans le commentaire épinglé et en fiche pour les vidéos. Voilà, du coup voilà, ils ont gagné, ça c'est cool, voilà. Et je vous mettrai du coup tous les détails aussi de tous les matchs, etc. Maintenant, passons au moment très intéressant et il va falloir m'écouter les gars. Là, on est le 8 avril. Du coup, comme je vous ai dit, le 7 avril, Valorant, ils ont, ils devaient lancer, ils devaient donner 75 000 accès à la bêta. Sauf qu'il y a eu des problèmes, ils ont lancé du coup, de base ça a commencé à 14h. Ça a commencé à 14h, ils ont dû arrêter, ils ont relancé après, il y a eu des problèmes de serveurs, etc. Ils ont mal géré le truc. Et du coup, hier, plutôt ce matin, à 4h du matin, ils ont fermé, ils ont fermé, comme vous pouvez le voir ici sur le tweet, à 4h19. Ils nous le disent, donc je vais vous le lire juste après. Ils ont arrêté de drop les accès. Donc, les 75 000 accès n'ont pas été donnés. Et donc, je vais vous donner l'heure à laquelle elles vont, les accès vont être drop aujourd'hui. Donc, voilà, j'ai quand même une source, parce que je vois qu'il y a des petits malins qui me disent, hé, mais t'as pas les sources, ta grand-mère, elle est gentille, d'accord frérot, parce que les sources, je mets tout dans la description. Maintenant, il faut y aller les gars, les gens qui jugent comme ça et qui disent de la merde. Bref, comme ils l'ont dit, à 4h du matin, le premier jour de la bêta fermée, bon là c'est en anglais, mais je vous ai mis la petite traduction. Voilà, mais c'était humiliant parce qu'il y a eu des problèmes de serveurs. Et du coup, ils ont dû suspendre, etc., jusqu'à demain matin, péter, péter. Péter, c'est quoi ? C'est Pacific Time, en gros c'est l'heure, c'est demain matin, mais pour les Américains, ok ? Donc, ils ont posté ça à 4h du matin, nous vous informerons dès leur retour, nous entendons vos questions, etc., etc. Du coup, déjà, je vous demanderai les gars, vraiment de suivre Valorant, play Valorant sur Twitter, parce qu'ils indiqueront quand ils relanceront les accès. Mais moi, je peux déjà vous dire normalement l'heure, je vais vous expliquer pourquoi je pense que ça va être cette heure-là. Donc voilà, n'hésitez pas à les suivre, comme ça vous serez sûr, ils vous diront, oui, ils mettront un tweet en anglais, tu mets la traduction. Oui, maintenant, les drops d'accès ont été réouverts, allez sur les streams, regardez les streams. Tout simplement, ce que j'ai fait, ça doit être demain matin, du coup, ce qu'on a juste à faire, ça veut dire, ça c'était hier, ce qu'on a juste à faire, horaire PT. Actuellement, il est 2h12 du matin aux Etats-Unis, je tourne la vidéo à 11h13 en France, juste un petit truc comme ça, je me dis, si jamais ils ont envie de lancer les accès, ils ne vont pas les mettre avant 10h du matin, parce que les gens ne seront pas levés, tu captes. Donc, on va dire que là, il y a combien d'heures de décalage entre la France et les Etats-Unis ? Il y a 9h de décalage actuellement, 9h, entre 2h et 11h, il y a 9h de décalage. Du coup, si on part du principe qu'à 10h, à 10h là, ils lancent tout simplement les accès, ça veut dire qu'il sera 10h là-bas, et qu'en France, il sera quelle heure ? Il sera 19h mon pote. Et du coup, ça me rappelle quelque chose, 19h, ce serait peut-être l'heure idéale. Vous savez pourquoi ? Parce que le 3 avril, il y a eu 25 000 accès qui ont été donnés, avant le 7 avril, il y a eu 25 000 accès qui ont été donnés aux joueurs, et vous savez c'était à quelle heure ? Et bien c'était à 19h. Donc pour moi, je peux vous le dire, je suis presque sûr à 100%, préparez-vous à 19h ce soir, le 8 avril, sur les streams, parce que les accès vont être drop à partir de 19h ce soir, c'est presque sûr, c'est totalement logique. Donc voilà, c'était une simple recherche, mais au moins je vous donne toutes les sources. Voilà, j'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura plu, n'oubliez pas d'aller les suivre sur Twitter, comme ça vous êtes sûr si je dis du bullshit ou pas, pour moi je ne dis pas du bullshit, c'est juste logique. Je vous ferai d'autres vidéos sur Valorant si j'ai un accès à la bêta, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas les gars si vous aimez ce genre de vidéos, les tips, les conseils, le petit like, le petit commentaire. Merci frérot, je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, bonne chance les gars, et c'était Spuffy pour vous servir. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501